il n'y a pas de grand résultat sans sacrifice tu dois faire de l'effort réussir sur terre tu dois te sacrifier j'entends l'esprit me le dire je te le dis lorsque tu dois réussir sur terre ça dépend il y a des gens qui n'en ont pas envie mais lorsque tu dois réussir sur terre et tu en as envie tu as envie de le vivre il ya des choses agréables pour toi ça doit être des choses rares il ya des choses qui sont reposantes mais pour toi ça doit être rare je te donne un exemple banal on descend un peu parce que je voulais aller mais je sens que je descends d'abord comme la télé quelqu'un qui va loin n'est pas devant la télé pendant quatre heures c'est normal que tu dises pas amène mais dit amène parce que l'église est aussi là pour t'éduquer donne un amène grave encore toi tu es un père de famille un homme tu es devant la télé pendant quatre heures qu'est ce que tu fais c'est quelle information qui file pendant quatre heures parce que tu vas me dire que tu suis les infos c'est quelle chaîne ça moi je connais pas encore il faut me le passer quelqu'un qui va loin ne peut pas être devant la distraction pendant des heures et des heures non la distraction de tout le monde doit être rare pour lui ça veut dire c'est vraiment quand il a fait ce qu'il avait à faire il a le corps maintenant quitte même le corps lui dit écoute cool down cool down c'est là maintenant qu'il peut prendre son keyboard il regarde un peu quelque chose parce que là il a fait ce qu'il avait à faire c'est que les gens trouvent commun aller au restaurant par exemple ça fait du bien c'est que les femmes ça fait du bien ça fait du bien les femmes et toutes les femmes mariées elles aiment qu'on les amène au restaurant c'est très bien mais que ça soit une détente au vrai sens du mot dit en amène dit à ton frère disons un amène maintenant donne moi un amène ça doit être une détente au vrai sens du mot c'est à dire quoi on ne se détend pas quand on n'a pas eu les résultats on ne se détend pas quand on n'a rien fait passé tellement tellement je voulais dire quelque chose mais je retire ça parce que le choc sera grave je garde ça c'est très bizarre c'est une mentalité de pauvreté je veux me détendre tu vas te détendre depuis six heures il est 17 heures tu n'as rien produit même pas trois mille francs et tu n'as rien fait tu vas te détendre comment toi tu n'as pas le droit à la détente la détente c'est un droit un droit pour ceux qui ont fourni quelque chose un droit pour ceux qui ont produit des choses c'est pas un droit pour tout le monde quand tu as été là tu t'es pavané tu es monté tu es descendu tu es monté tu es descendu le soleil même s'est affiché sur ton front et tu viens tu dis je fais ça de la détente quelle détente tu as fait quoi ce sont ces genres de personnes qui jalousent les autres dans l'avenir quelqu'un me dise des problèmes dit à un autre des problèmes ce sont les problèmes de l'avenir vous voyez les personnes qui n'aiment pas se sacrifier aujourd'hui ce sont nos charges de l'avenir c'est comme ça dans la société c'est comme ça les personnes même à l'église quand vous les poussez au sacrifice non 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 c'est simplement à l'aise leur confort c'est vraiment la paresse ce sont les charges de l'avenir ce sont ces gens là qui vont commencer à te jalouser pour dire il a encore changé de voiture quand la personne bâtissait sa vie toi tu n'étais pas là tu dormais la personne ne dormait pas la personne était en train d'écrire la nuit quand toi tu ronflé si elle doit changer cinq voitures elle changera cinq voitures donne un amène guéri dans ton coeur noir faut donner des amènes d'autres amènes c'est pour te guérir du coeur noir on comprend pas comment ça se fait qu'elle voyage tout le temps il voyage tout le temps qu'est ce que tu veux toi monte sur le vélo parce que quand les gens travaillaient toi tu étais en train de te balader avec les copines tu t'es baladé avec les les cousins tous les cousins de la famille toi tu fais tu es en train de te faire le c'est même pas le porte à porte je cherche le bon mot voilà mon fils tu fais la ronde tu as fini avec les cousins maternelles tu es allé chez les paternelles bon ça fait longtemps que je vous ai vu tu veux les voir pourquoi si tu veux voir quelqu'un qui s'assoie pour au moins lui donner quelque chose de consistant si tu ne peux pas le faire tu veux nous voir je répète tu veux nous voir ne nous voit pas bâti ta vie donne moi la main normal bâti ta vie arrête de nous chercher bon dans mon avis locale au niveau où on peut s'arrêter ça c'est la mentalité de la pauvreté oh non ma soeur je n'ai pas été au culte aujourd'hui je suis allé voir la famille maternelle c'est tout vous les jeunes gens il faut m'écouter dans cette assemblée je ne veux pas les esprits de pauvreté je veux pas des médiocres dans cette assemblée j'ai là comme ça en train de faire la ronde une ronde on ne t'a pas demandé les gardes les policiers font la ronde on va payer à la fin du mois ils seront payés les vigiles la nuit font la ronde à la fin du mois on paye toi tu fais une ronde gratuite tu es en train de te promener dans toute la famille et tu en profites aussi pour manger partout où tu arrives tu en profites pour manger et tu calcules bien le temps comme tu es là si je te donne le micro tu sais quel temps te prépare bien le sac à tu as déjà localisé parce que tu es habitué à faire la ronde pendant que toi tu fais la ronde il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui sont devenus rares tu dis oh mais je te vois plus oui il est rare parce qu'il bosse alors quand il va commencer à prendre ses avions toi prends le vélo frère les jaloux de demain sont ceux qui n'aiment pas l'effort aujourd'hui il n'aime pas les sacrifices quand on dit on va se sacrifier soyons un peu pendant sept jours en prière non non lui il va aller là bas il grignote il grignote il s'est dit personne m'a vu oui personne t'a vu mais l'avenir va nous parler il y aura une différence les hôtels vont parler il y aura la différence toi tu es là comme ça tu n'aimes pas l'effort le sacrifice tu n'aimes pas pourquoi depuis l'enfance d'ailleurs quand on voulait de te faire faire des choses non c'est ta maman qui venait te couver comme ça laissez mon fils laissez mon garçon laissez le oui laissez le aujourd'hui tu es devenu une charge tu n'arrives pas te battre dans la vie seul tu es devenu un problème partout tu deviens problème les gens de personnes tu viens à l'église tu dis on m'a pas donné le transport on va te donner pourquoi je te rechoque qu'on te donne pourquoi tu viens simplement mais il faut qu'on te donne le transport les dieux que toi même tu viens chercher les dieux que toi même tu viens adorer ok qu'on te donne le transport quand est-ce que toi tu donneras les transports aux autres mon frère tu es à l'aise que ta vie dépendent de la poche de quelqu'un tu es à l'aise le sacrifice abel était petit mais il comprenait le sens du sacrifice caïn était l'aîné mais lui voulait simplement le fruit de l'effort au delà de l'effort il faut chercher le sacrifice est ce quelqu'un m'entend très bien my god depuis que cette année a commencé allons-y dans les choses spirituelles avant que je n'évolue pour finir depuis que l'année a commencé tu réponds à toi même à ton âme ça sert à rien de lever la main tu as jeûné trois fois à sec combien de fois en fait trois jours à sec combien de fois depuis que l'année a commencé j'ai pris le minimum j'ai commencé au minimum combien de fois depuis que l'année a commencé mais tu sais si je commence à déclarer ici tu seras béni tout le monde va s'élever depuis qu'elle a commencé tu as gêné sept jours à sec combien de fois mais tu sais quoi tu vas vouloir avoir la chaise de celui qui a gêné sept jours tu voudras avoir la même chaise tu n'auras pas la même chaise nous ne sommes pas allés dans la même vallée on n'aura pas le même sommet ne cherche pas c'est qu'on ait les mêmes sommets je parle ou je laisse vous êtes sûr vous êtes sûr alors serrez la ceinture je dis j'entends souvent les gens dire je sais même pas pourquoi mais j'entends souvent les gens dire un peu partout dans dans le monde dans les assemblées non comment le pasteur titulaire là il est bien ses collaborateurs sont dans la médiocrité pourquoi c'est le maloui toi tu crois que pour que quelqu'un monte enfin à ta définition je vais utiliser tes mots tu crois que pour que quelqu'un monte c'est un hasard oh my god j'ai envie de réchoquer mais on va me suspendre si après dadi va me suspendre gravement toi tu crois que pour que quelqu'un monte c'est un fruit de l'hasard lorsque le fameux leader en tout cas moi je parle des leaders sérieux hein excusez moi je ne suis pas dans la minorité qui est voilà moi je suis dans les leaders sérieux lorsqu'un leader monte toi tu crois que on monte pour rien ce qui fait monter c'est la faveur toi tu crois que la faveur la vient seule la faveur se cherche est-ce que quelqu'un m'a entendu je parle pas de la grâce je parle de la faveur la faveur se cherche pendant que le leader là entre en jeûne 40 jours liquide il ne mange pas 40 jours le collaborateur lui est en train de causer des rires avec je ne sais pas qui en train de se balader partout pendant que lui le leader il entre en prière Dieu lui dit entre dans ta maison vide ta maison donne tous les fauteuils à l'église lui le collaborateur il a les grands plasma de 35 pouces pourquoi vous pensez que quelqu'un dans la présence des dieux est favorisé pour rien Dieu n'est pas corruptible quand Dieu favorise quelqu'un c'est que la personne est allé chercher la faveur dis à ton frère guérissons de la mauvaise façon de penser il faut guérir tu as vu les résultats mais tu ne connais pas les sacrifices toi tu sais que tu as vu c'est quoi et comme vous êtes aussi commères et commérage à un niveau incroyable tu es là tes oreilles sont toujours pointées en train d'écouter et tu vas voir ah tu as appris le pasteur tel a acheté une parcelle à Gombe tu as vu les résultats mais est-ce que tu as vu les sacrifices on parle où on laisse oh my god je vais choquer ici aïe 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 on parle où on laisse toi tu as vu le résultat de l'appartement de Gombe tu crois que l'appartement de Gombe la personne l'a acheté avec l'argent du panier donc tu es sûr que quand vous venez le soir comme ça vous finissez vous partez vous laissez 100 000 ici merci maman ton rire m'a même caressé le coeur quand vous tu vous êtes sûr que quand vous vous levez vous sortez je suis allé même 100 000 c'est loin mais comme je suis en direct je veux pas vous faire honte toi tu crois que quand vous vous levez vous partez c'est qu'il reste ici on peut acheter avec une chaussure ah tu ne savais pas tu me regardes comme ça tu crois qu'on peut acheter même une chaussure avec des fois il faut prendre la bouche on ferme un peu et il faut te dire si quelque chose arrive j'ai vu les résultats mais je ne connais pas ce qu'il y a derrière est-ce que quelqu'un m'entend bien lorsque quelqu'un pas seulement un homme de Dieu tout enfant de Dieu lorsqu'il se sacrifie il aura des résultats que tu n'as pas c'est clair toi tu es enfant de Dieu même si tu n'as aucun titre tu n'as d'ailleurs pas besoin de ça quand tu te sacrifies en prière en travail en intelligence tu auras des résultats que ton voisin n'aura pas c'est simple celui qui aime les forts aime son avenir je voulais même le dire autrement celui qui aime les forts aime la grandeur il n'y a pas de grandeur sans sacrifice regardez cette femme ce qu'elle a fait Ruth 1.16 Ruth 1.16 cette femme dit à Naomi ne me presse pas de te laisser dans le présent Ruth veut bâtir quelque chose mais elle veut bâtir son avenir dans le présent elle dit je ne te laisse pas parce qu'elle elle se projette dans l'avenir avec cette femme mais elle le fait quand ? dans le présent c'est dans le présent elle a une vision et elle bâtit aujourd'hui et la suite du verset dit là où tu iras j'irai là où tu demeureras je demeurerai en d'autres termes Ruth elle est en train de vendre quoi ? tu as compris c'est que tu as compris Ruth a vendu son avenir quand on est en train de poser la question mais mademoiselle toi tu as perdu ton mari mais occasion pour y faire ta vie où est-ce que tu vas avec cette vieille dame ? elle-même ne sait même pas où elle va tu vas où ? Ruth qui dit là où tu iras j'irai on pouvait lui demander Ruth tu vas manger quoi ? elle allait dire je ne sais pas mais Ruth tu es une jeune femme tu es belle comme ça supposons tu as à peine 29 ans Ruth une belle femme comme toi tu vas où là-bas ? reste ici tu vas trouver un homme Ruth a pris sa vision de grandeur elle a compris que elle voyait grand et qu'elle voulait un grand avenir elle a pris le futur elle a donné elle a fait exactement comme Abel elle a pris son avenir elle a donné à Naomi elle a dit prends fais-en ce que tu veux je ne sais pas où on va mais partons la fin tu la connais pas ? on ne peut pas avoir Boaz si on ne sacrifie pas son avenir voilà pourquoi on peut crier dans l'église reçoit mais très peu reçoivent parce que très peu sont prêts à se sacrifier très peu sont prêts à prendre une portion de l'avenir et de donner est-ce que quelqu'un m'entend bien ? oh mon frère quand tu vois quelqu'un qui te dit le Seigneur m'a dit que je dois d'abord m'enfermer pendant autant de temps toi tu crois que c'est un plaisir pour qui ? de rester pendant autant de jours sans boire, sans manger c'est le plaisir de quel homme ? même le pape n'aime pas ça c'est le plaisir de personne c'est sacrificiel et des fois quand tu es là le diable te dit oh sors tu as déjà fini non ? les jours que tu as fait là c'est suffisant et le corps aussi te dit tu ne vois pas que la gastrite commence à brûler tu vois pas que l'estomac commence à chauffer mais toi tu sais une chose si j'interromps c'est que j'ai commencé j'ai amputé mon avenir parce que quelqu'un m'entend bien tu n'as pas besoin qu'un prophète te le dise ce sont les principes de la vie et c'est biblique si tu veux un grand avenir sacrifié aujourd'hui que l'éternel t'aime